comment trouver de l'énergie alors il se trouve que au moment où j'enregistre ça je vois un jogger courir motivé alors qu'il fait hyper froid dans les rues d'aubernais et ouais j'aimerais vraiment te parler de l'importance d'être énergisé hello j'espère que tu vas bien alors moi j'ai le sourire parce que c'est pas tous les jours que je rencontre des gens que je connais par hasard dans la rue j'ai emménagé avec six mois mais c'était alors le mari de la tante de mon épouse voilà et ça c'est toujours cool c'est ça que j'aime bien peut-être dans les plus petites villes c'est qu'on recroise un peu plus souvent des gens qu'on connaît alors aujourd'hui j'aimerais te parler de justement ce qui nous énergise et ça tombe bien parce que un une des choses qui peuvent nous énergiser c'est les contacts les relationnels les relations le relationnel c'est le fait de passer du temps à rencontrer des gens ou à écouter des animaux voilà c'est important que tu trouves ce qui t'énergise et je vais passer en revue plusieurs domaines pour te donner des idées donc déjà les relations personnelles professionnelles avec quel type de personnes tu aimes passer du temps qui est ce qui t'énergise plus que d'autres ça c'est vraiment important en tant que coach je t'invite vraiment à bien t'entourer tu connais cette idée que on est la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps n'est ce pas donc je t'invite vivement vivement à mettre de l'attention sur tes relations la deuxième chose bah on a entendu un oiseau tout à l'heure parfois c'est d'être dans la nature dans aux proches de la faune et la flore ça ça nous revigore parce que finalement génétiquement j'ai envie de dire on est né avec ce besoin d'être proche de la nature pas forcément avec des voitures de partout et des immeubles etc donc ça c'est important bonjour et ça c'est aussi ce que j'aime dans les petites villes c'est qu'on se dit bonjour c'est juste la norme je sais que ma rélie me dit souvent ouais tu t'étonnes de petites choses ben ouais en fait quand tu as vécu une trentaine d'années en région parisienne tu t'émerveilles de petites choses autre chose qui peut nous énergiser alors j'ai une personne dans ma communauté quand je lui ai dit quand j'ai dit par via newsletter que j'allais devenir un papa il m'a dit le meilleur conseil que je peux donner à des parents contre la fatigue c'est de s'hydrater et ouais en fait notre alimentation ce qu'on mange ce qu'on boit c'est tellement important par exemple à prendre un gros déjeuner avec beaucoup de féculents et de sucre basse et le coup de barre assuré quelques heures après le manque d'hydratation par exemple ça c'est extrêmement important extrêmement basique mais la qualité de ce qu'on mange alors j'ai pas comme quand même pas commencé à te donner des conseils sur ce qu'il faut manger mais c'est sûr que boire plus manger un peu plus de légumes ça veut que faire du bien le sommeil alors ça c'est une de mes pires d'achoppement j'aime dormir dans le sens où c'est agréable j'ai en plus la chance de m'endormir très facilement je peux m'endormir littéralement 60 secondes même quand je suis pas extrêmement fatigué mais j'aime tellement 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 à être sur mon téléphone avant de dormir être sur netflix avant de dormir j'aime tellement toutes ces distractions que ça retarde mon heure de sommeil et du coup le lendemain j'en paie les pots cassés la journée commence dès la veille en fait dès le sommeil la journée commence à minuit donc ça veut dire qu'elle commence pendant qu'on dort et ça c'est vraiment important de l'avoir en tête il y a aussi l'activité physique ça c'était vraiment contre intuitif à un moment pour moi quand on m'a fait comprendre ça que ce serait en faisant du sport en se fatiguant en faisant du sport qu'on serait plus énergique alors je ne l'ai pas vérifié genre de manière hyper scientifique ou quand le matin je fais du sport après je me sens mieux parce qu'à mon avis il faut faire ça pendant très très longtemps et comparer à une longue version de tu vois faudrait faire du sport tous les matins pendant trois mois et comparer ça aux trois mois précédents où on n'a pas fait de sport pour vraiment voir la différence et du coup moi de mon côté ce que je peux te dire à défaut d'avoir un grand ressenti d'ordre physique parce que ça fatigue aussi de faire du sport mentalement tu es plus alerte tu es plus énergisé et tu es aussi mieux dans ton corps et tu es plus confiant en toi et ça c'est aussi important et puis enfin peut-être une dernière chose que j'ai envie de t'apporter c'est que l'action peut entraîner de l'énergie le fait simplement d'agir tu as la flemme de tourner une vidéo tu as la flemme de préparer un webinaire tu as la flemme de contacter des prospects et bien parfois c'est juste fais toi violence pour faire le premier pas mets tes chaussures et descends et une fois que tu es en bas tu es en mode bon finalement je ne suis pas si fatigué que ça et j'y vais mais ça c'est très important et je vais te donner une astuce qui vient du livre The Five Second Rule qui existe peut-être en français de Mel Robbins je crois et qui dit ça qui dit que quoi l'astuce simple que je peux te résumer le concept du livre c'est que toutes les fois que tu procrastines tu dis juste dans ta tête 5 4 3 2 1 et tu t'inscris au webinaire du 12 décembre parce qu'on va parler des 5 étapes pour lancer son projet de coaching en 2024 je rigole mais je rigole pas évidemment le lien est là en description mais vraiment quelle fois c'est aussi simple que ça 5 4 3 2 1 et je me lève du lit et avec mon épouse on le fait souvent donc si vous le faites en groupe c'est d'autant plus marrant parce que il y a un côté fun là dedans donc je peux que t'encourager à voir dans quel domaine de ta vie tu pourrais optimiser les choses là où tu as un plus gros levier pour pouvoir retrouver cette énergie qui te manque et de passer à l'action et d'apporter de la valeur à travers ton business de coaching allez ciao ciao c'était un vrai plaisir et je te dis à demain je sais pas si t'entends le cours d'eau là ça s'appelle l'Aisne en Alsace et je te laisse sur ça je sais pas si t'entends le cours d'eau 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 je sais pas si t'entends le cours d'eau